Pas facile de faire une vraie pause quand on s'appelle Chloé Trespeuche. A peine descendue de son snow, c'est pour mieux remonter sur un quad. Une activité qu'elle affectionne particulièrement quand elle vient rendre visite à son père ici à Saint-Jean-de-Mont. Depuis sa médaille olympique, la jeune snowboardeuse a enchaîné un véritable marathon médiatique. Alors elle est en Vendée pour souffler un peu d'abord, mais aussi pour remercier tous ceux qui l'ont suivi. Oui, je suis vraiment contente et agréablement surprise de voir ce soutien vendéen. Je suis très contente de revoir les gens de Vendée qui m'ont soutenue tout au long de la course. Donc on verra ce sort, mais ça va être un grand moment. Car bien que le passage de Chloé dans le département soit de courte durée, la ville de Saint-Jean-de-Mont a tenu à lui rendre hommage. Dans le public, des représentants départementaux du comité olympique, des présidents d'associations et d'autres qui sont venus voir Chloé la sportive bien sûr, mais aussi Chloé la jeune fille qu'ils ont côtoyée pendant des années. Nous c'est d'autant plus important parce que Chloé a été une de nos anciennes élèves. Elle a fait ses années collège dans le collège des lauriers de Saint-Jean-de-Mont. Donc on est très content de venir ce soir voir ses impressions parce que c'est une chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'un enseignant. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Elle pèse son poids. Elle pèse son poids. Mais pas question de se reposer sur cette médaille olympique. Chloé va profiter de la Vendée jusqu'à vendredi. Ensuite, il lui faudra reprendre le chemin des entraînements en vue des prochaines Coupes d'Europe et Coupes du Monde qui auront lieu dès le mois de mars. Merci. Sous-titrage FR ?